à 25 mètres de la bascule j'ai le moteur qui a fait pouf la souffrance si on avait eu la pluie dans la gueule ça aurait été un truc salut les jeunes cyclistes amics aujourd'hui on est samedi on est samedi 15 avril et je me trouve dans la ville de barry au bois avec la team il a la pêche il est content on est bien avec le camion parce qu'aujourd'hui c'est une course par étapes on va avoir trois courses à la suite aujourd'hui samedi demain matin contre la montre individuelle et demain après midi une autre course sur circuit j'espère que ça va se passer elle je vous emmène sur ce week-end c'est parti la course à laquelle on participe aujourd'hui c'est la martial gaillant c'est une course qui a lieu dans l'aine et on est en pleine préparation d'ossard baptiste 19 savière 22 et le 21 moi j'ai le dossard 20 parfait tu sens que c'est bon là pour toi je suis trop content je suis une l22 on est allé je pense et avec Pierre on est en train de tâter un peu le parcours qui a l'air venteux et un peu dur même il y a une belle bosse presque deux kilomètres donc toujours en prise sur ce circuit donc espérons que ça va bien se passer attention on va virer à droite dans une petite route sale c'est ça va ça va le faire allez les gars aujourd'hui on n'est que quatre parce que louis était fatigué thomas il a le genou en vrac et seb il faut qu'il s'entraîne encore un peu du coup je pense que ça va être une course on va essayer de suivre on pourra pas dominer la course quoi parce qu'on n'est pas assez nombreux donc là le jeu ça va être de venir au maximum dans la bosse et voir ce qu'on peut faire en fin de course je pense et ça y est c'est bon on est au départ de la première étape de la martial gaian 2023 sur cette course il y avait une équipe belge qui s'appelle Van Mussel c'est les gars avec les casques oranges qu'on voit à l'écran là donc ils sont orange et bleu un petit peu comme les Bahreïn à l'époque et parmi ces mecs là il y avait vraiment des mecs qui étaient complètement au dessus du lot on va le voir pendant tout ce week-end ici à la martial gaian donc là on est dans le départ fictif fort heureusement voilà ils nous ont fait passer la première passage de la bosse tranquillou en revanche au bout de quatre kilomètres dès que le départ réel a été lancé là on est parti à bloc vraiment c'est parti très très vite cette accélération elle a été d'assez courte durée mais elle a mis tout le monde en ligne pendant toute la première ligne droite que c'était assez tendu mais franchement avec l'expérience maintenant dans les premiers kilomètres dans au moins les vingt premiers kilomètres je m'affole pas trop je me dis il y a bien un mec qui va vouloir se cramer pour me ramener du coup jamais je me suis senti menacé en début de course ça c'est vraiment chouette là on rentre dans la forêt à droite sur cette route qu'on a vu à l'échauffement cette route un petit peu pourrie et très étroite et cette étroitesse faisait qu'il était très très difficile de participer à l'action parce qu'en fait on pouvait être que je sais pas à peu près quatre de front ce qui est assez peu pour un peloton de 110 et du coup quand on est quarantième rideau c'est un petit peu compliqué de participer à la course du coup ça pouvait permettre à un groupe de sortir sur cette partie étroite et de profiter que la route était vraiment pas large quoi en plus de ça au milieu de la forêt il y avait une sorte de passage à guet presque littéralement voilà alors ça freinait à chaque fois pas mal dans les premiers tours on passait dans une sorte de bout de route inondé et complètement boueuse puisqu'il y avait le don de saloper les caméras donc à chaque fois vous allez me voir utiliser ma main pour essayer de les garder propres c'était assez compliqué et qui dit route étroite dit petite frayeur regardez voilà il y a eu un gros coup de frein et le mec derrière moi il a pas freiné assez fort il a carrément tapé dans ma caméra arrière du coup pour le reste de la vidéo ma caméra arrière sera un petit peu tordue j'espère qu'il s'est pas fait mal à la main parce que ça ne devait pas être très agréable de taper dans la caméra comme ça en arrivant à haute vitesse sur moi quoi et nous voilà de retour dans le village de Barisy-les-Bois où il sera jugé pardon l'arrivée du coup c'est la fin du tout premier tour et vous allez voir le premier passage sur la bosse ça va être quelque chose tout le monde est en forme tout le monde est chaud tout le monde veut performer cette course elle est sympa c'est une première course par étape de la saison pour certains c'est la course du coin franchement c'est super chouette c'est une super belle organisation d'ailleurs félicitations à tous ceux qui participent à la organisation de cette course elle est vraiment dingue et du coup tout le monde a envie de se faire voir et comme c'est la première étape c'est vraiment le moment où il est possible de faire la différence au classement général parce qu'évidemment il y a un maillot jaune et il y a un classement général à aller chercher du coup dans les premiers tours de circuit c'est vraiment le moment où les mecs vont essayer de tout faire péter notamment au deuxième passage de la bosse ici même préparez-vous à une séquence riche en actions et en souffrances voilà le peloton entame ce deuxième passage de la bosse et bon je vous spoil un petit peu mais ça va être un des passages les plus rapides de toute la course regarde un petit peu la puissance ça se passe en bas à droite de l'écran on n'est pas au sprint mais on roule quand même à 30 km heure dans 4 à 5% c'est quand même pas mal je suis pas très très bien placé dans ce groupe on va le voir au moment où on arrivera dans le virage parce que cette bosse fait un virage vers la gauche là regardez il y en a qui vont essayer de se faufiler derrière la moto c'est le cas par exemple de Tanguy Floch Prigent qui est juste à gauche qui est avec le maillot d'Auber 93 regardez là hop on voit le groupe on voit très très bien il est très 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 étiré c'est normal c'est parce que devant ça mène un train d'enfer regardez les watts il s'affole au delà des 500 watts pour pouvoir coller dans les roues et remonter un petit peu dans ce groupe parce que la position est quand même pas idéale à ce moment là de la course on est qu'au deuxième tour donc pas trop trop de stress en revanche fallait quand même essayer de tâter un petit peu le terrain savoir à quelle allure va être montée cette bosse moi je me sentais plutôt pas mal ok on allait vite ok c'était dur mais je me disais bon c'est pas si long que ça si ça ne tire comme ça si c'est une force comme ça que jusqu'au haut de la bosse au moment où ça devient découvert ça pourrait passer quoi malheureusement on n'a pas la possibilité de savoir quelle était ma fréquence cardiaque à ce moment là parce que j'avais oublié ma ceinture cardio donc il n'y a pas de valeur de battement par minute j'aurais bien aimé pouvoir savoir à quel point j'étais à fond à ce moment là à quel point c'était difficile pour moi bon là je peux vous dire ça allait c'était dur c'était dur mais je me disais ça peut le faire je veux dire si ça se passe une fois ou deux grand max ça peut le faire on va pouvoir y arriver c'est pas j'aime beaucoup ce type de boss qui est très 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 roulante là vous voyez on roule à 30 km heure dans la montée c'est quelque chose que moi j'apprécie on était petit plateau mais j'apprécie quand même ce genre de boss beaucoup plus que les boss raides c'est plus mon genre c'est plus mon style c'est plus ce que j'apprécie pour le coup de pédale qui est différent pour le côté vitesse c'est vraiment ce que je trouve le plus cool je vous parlais de la partie dégagée ça va être là la partie dégagée on va prendre un virage à gauche ici voilà derrière cette maison et là on va se retrouver dans le vent le vent ici vient de la gauche il vient de la gauche presque plein travers et il va nous frapper maintenant à partir du moment où on sort du bosquet donc là tous les coureurs qui sont à gauche de la route ils prennent le vent plein travers donc là où il faut être et ça je vous l'ai déjà expliqué je vous l'ai déjà raconté quand je vous parle de bordure c'est d'être plutôt caché à droite de la route et d'ailleurs on va se battre un petit peu pour cette place regardez pas on se bat un petit peu avec le coureur qui est juste derrière moi il me touche un petit peu la face droite en fait là vraiment on essaie de se cacher tous du vent qui vient de la gauche je vous l'ai expliqué et du coup pour ça il faut essayer de se battre un petit peu pour cette position idéale qui est d'être sous les coureurs qui sont sur notre gauche par exemple il y a plein de coureurs qui remontent le fait d'être sur leur droite à eux ça me permet d'être protégé du vent et donc de faire moins d'efforts dans cette partie difficile regardez ça tire on arrive à l'approche de la banderole meilleur grimpeur j'imagine que c'est pour ça aussi que le groupe accélère et là ce que je décide de faire pour éviter de me faire bananer et éviter de me faire lâcher dans une bordure c'est de me décaler sur la gauche quitte à faire plus d'efforts pour pouvoir me replacer regardez hop ça se passe très très bien je me replace et regardez derrière c'est dur ça crisse un peu tout le monde souffre et là il faut vraiment se replacer correctement pour éviter d'être du mauvais côté d'une éventuelle cassure alors pour le moment il n'y a pas de cassure il n'y en a pas encore mais si jamais elle se produit il veut même être devant elle que derrière elle évidemment parce qu'une fois que la cassure s'est produit et bien vous pouvez toujours rêver pour remonter sur le groupe de devant parce que souvent si cassure il y a eu ça veut dire que vous êtes dans un groupe avec des coureurs moins forts et un groupe avec des coureurs moins forts que ceux qui sont devant et bien au moment il faudra rouler pour rattraper et bien les mecs qui sont devant ils rouleront plus vite que vous du coup là ce qu'il faut faire c'est essayer de jumper comme ce coureur qu'on a vu accélérer le coureur belge qu'on a vu accélérer pour essayer de se replacer correctement dans la bordure bon là je me trouve pas trop mal en vrai là je suis dans une position qui est pas trop inconfortable et vous voyez ça arrête de rouler devant on sent qu'il faut moins pousser les pédales on voit dans l'attitude des coureurs que c'est plus facile on voit aussi aux watts en bas à droite qui sont en deçà des 200 watts que c'est plus simple ça y est on a enfin passé ce premier passage à haute vitesse de la bosse ça va le faire en revanche il faudrait être attentif sur les suivants et les suivants justement regardez on arrive à l'entrée du troisième tour et là en fait ce qui est marrant c'est que le rythme dans la bosse a été particulièrement tranquille c'est comme si on l'avait fait comme au premier tour peu 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 en sifflotant tranquillement on est en dessous des 300 watts donc franchement pour un passage de bosse sur une course de ce niveau c'est pépouze donc voilà ça peut arriver pour que le rythme de la course change évolue drastiquement de tour en tour en revanche ça ne va pas du tout être la même limonade pour le tour suivant je peux vous le dire allez hop fast forward c'est dans ce passage de la bosse celui du début du quatrième tour que tout va se passer je vous rappelle qu'il y a 10 tours donc quatrième tour dans la première partie de la course tout va se jouer ici tout va se jouer c'est maintenant là c'est vraiment on est sur la rampe de lancement ce passage de bosse va déterminer qui va se disputer la victoire aujourd'hui et qui se disputera la victoire demain demain soir évidemment à l'issue de la troisième étape comme au début du deuxième tour ça part extrêmement vite on est en mode fusée ça part très très fort le groupe est extrêmement étiré je repose de pointer votre regard devant à l'avant du groupe et regardez regardez vous ne le voyez pas en fait mais ce sont les belges les belges qui mettent un train d'en faire ils sont en train d'en mettre partout ils vont à bloc ils essaient de tout faire péter dans ce quatrième passage de la bosse c'est une tentative de coup de force c'est une tentative de coup de force qui se fait à un rythme de ouf alors on roule moins vite ça qui est étonnant c'est qu'on roule moins vite là j'ai moins de vitesse on est à 24 km heure en revanche ça pète de partout là non mais c'est dingue regardez hop là derrière moi les coureurs de la feuillie ils sont obligés de se donner des coups de main parce que c'est difficile de répéter ces efforts autour de PMA c'est pas facile chacun se rend compte qu'il nous reste encore 60 km de course à parcourir c'est énorme c'est énorme on a encore énormément de kilomètres à parcourir du coup il faut jauger un peu il faut se dire ok est-ce que je vais à fond est-ce que d'exploser complètement et de perdre un temps fou au général ou bien est-ce que je vais à mon rythme et je décide de prendre la côte un petit peu plus à ma main quoi moi j'ai choisi d'y aller à fond j'ai choisi d'essayer de faire partie de ce groupe de devant malheureusement je suis très 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 loin du fait que je suis mal placé extrêmement mal placé au début de la côte ça c'est parce qu'en fait il fallait négocier des petits virages en bas dans le village parce qu'il fallait aussi essayer de passer sur les côtés par les bas côtés etc dans la partie étroite du coup ce qui faisait qu'au pied de la côte même si j'étais plutôt allé dans la côte j'étais extrêmement mal placé ça m'a valu aussi d'être placé aussi loin de l'action regardez là on voit le groupe il est complètement étiré on est presque en file indienne dans la bosse tellement l'impulsion de cette équipe belge Van Mossel je le rappelle a été intense a été cataclysmique et derrière encore une fois ça grimace encore une fois ça se désagrège le groupe part en morceaux derrière moi vraiment c'est compliqué tout le monde serre les dents c'est très très difficile voilà ce que je vais essayer de faire c'est de remonter parce que je vois vraiment qu'il est possible de jouer un truc il est possible de remonter dans le groupe et pour ça il faut le faire dans le vent si tu veux remonter tu dois passer dans le vent parce que tu veux passer sous le vent en fait il faudra que tu passes dans l'herbe donc là je suis obligé de fournir un effort pour pouvoir me repositionner à l'avant du groupe je tombe sur mes coéquipiers mon coéquipier Ravier qui est à la droite avec le dossard 22 on le voit là il fait tout pour rester au contact et franchement il va se battre il va se battre comme un lion regardez hop il démarre il essaie de rester au contact et moi je vais tâcher de prendre sa roue au maximum on va retomber sur Baptiste à droite dossard 19 qui va donc démarre à même temps que moi malheureusement on va se gêner un petit peu il va prendre un petit écart je vais rester dans sa roue tranquillement et là et là c'est le moment décisif on va arriver à la banderole du meilleur grimpeur et là tout le monde commence à exploser regardez les coureurs à droite ils sont complètement désarticulés ils en peuvent plus ils sont fichus devant moi c'est Ravier qui craque il faut absolument que je colle dans la route de Baptiste pour qu'on puisse être deux dans le game parce que là c'est compliqué là vraiment tout le monde tout le monde s'est retrouvé presque à l'arrêt franchement avec le vent l'effort la difficulté franchement il y a du serrage moteur et derrière là tout le monde est en train d'exploser là il n'y a plus que nous avec Baptiste qui rejoignons le groupe qui est devant malheureusement à l'occasion de ce coup de force un groupe d'une vingtaine de coureurs c'est détaché on se trouve en fait dans un deuxième groupe on se trouve dans un deuxième groupe on va devoir se lancer à la poursuite d'un groupe d'une vingtaine de coureurs et cette poursuite elle risque d'être longue parce que dans ce groupe il y a toutes les grosses équipes qui sont représentées nous n'y sommes pas nous n'y sommes pas les deux coureurs du Team All Cycle Madar qui sont les mieux positionnés dans cette course c'est Baptiste et moi on est dans le deuxième groupe enfin je dis deuxième groupe parce qu'en fait c'est ce qui reste du peloton mais c'est un groupe vous allez le voir à l'image c'est un groupe d'une quarantaine de coureurs qui restent dans la course pour essayer de rattraper cet échappé qui s'est formé et dans laquelle il y a beaucoup d'équipes représentées donc plus il y a de variétés dans l'échappé s'ils arrivent à s'entendre correctement plus ça va faire rideau dans mon groupe et c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe les équipes bien représentées je parle par exemple de Van Mussel qui ont deux coureurs Aubert qui en ont deux je crois aussi et quelques autres équipes qui sont bien représentées dans cette échappée n'ont aucun intérêt à ce que le peloton revienne et donc il faut compter sur la collaboration de coureurs isolés sauf que donc on a essayé de faire ça évidemment on a essayé de faire ce truc là au tour suivant on s'est relayé avec Baptiste pour montrer un petit peu la voie mais ça n'a pas pris ça n'a pas pris ce qu'elle n'a pas pris et c'est pour ça que je vous emmène au 68ème kilomètre on est à trois tours de l'arrivée Baptiste s'est échappé au tour précédent dans la partie étroite je l'avais dit ça aura qu'il est possible de faire quelque chose et moi je me retrouve dans ce groupe alors il faut savoir qu'il y a devant moi l'échappé il y a deux groupes de deux ou trois mecs intercalés et nous on joue je pense 24ème place à peu près je pense le premier de notre groupe aura la 24ème place et là je me rends compte d'un truc je me rends compte à l'occasion de ce passage en bosse qu'en fait soit je suis le seul à vouloir faire la course soit je suis le seul à pouvoir monter vite et vous allez comprendre ce dont je veux parler parce que là en fait en gros ce qui se passe c'est qu'il y a des mecs qui ont mis un peu le rythme et regardez le groupe s'étire il s'étire sauf que c'est moi qui suis devant presque en fait je suis 3ème position et je me rends compte qu'en fait tout le monde est un peu asphyxié alors soit tout le monde est un peu asphyxié soit les mecs ils sont un peu fatigués ils ont une seule envie c'est de passer la ligne d'arrivée et ils n'ont pas envie de se foutre la rate au courbillon franchement je peux comprendre je peux comprendre qu'ils n'aient pas spécialement envie de faire la course jusqu'au bout parce que là voilà on est assez loin en termes de temps on doit être à au moment où je vous parle on a peut-être 4 ou 5 minutes de retard donc soit on essaie de faire la course un petit peu comme je le fais donc là je suis en train de sortir je suis sorti tranquillement je n'ai pas attaqué j'ai juste mis un rythme plus élevé et puis on m'a laissé faire ok très bien soit je reste dans le peloton j'attends et je laisse le temps défiler sauf que moi j'avais envie de faire la course je me suis dit j'avais envie de faire la course j'ai pas envie de perdre trop de temps non plus je veux dire si je peux gratter une minute au général bah faisons-le surtout que j'ai les jambes aujourd'hui je peux le faire là j'ai l'impression d'être fort par rapport au gars de mon groupe du coup pourquoi pas y aller peut-être que je me trompe peut-être qu'en fait les mecs ils bluffent peut-être qu'en fait ils veulent juste pas se fatiguer ils veulent juste arriver à la ligne d'arrivée en s'économisant parce qu'il y a des cours de demain moi j'avais pas envie de jouer comme ça j'avais envie de faire la course jusqu'au bout et du coup c'est ça que je vais faire du coup je rattrape ce mec qui avait pris de l'avance sur la bosse et je vais imprimer un rythme pour essayer de rester extrait du peloton et ça va marcher regardez on est vraiment pas très loin du peloton on s'est pas extrait de beaucoup en revanche y'a des mecs que ça va intéresser les gars qui sont à l'avant ils vont faire le jump et ils vont venir rouler avec nous et en roulant à plusieurs on va réussir à tenir le peloton en respect pendant 5 ou 6 km alors vous allez me dire 5 ou 6 km c'est pas beaucoup mais ça m'a donné l'idée de continuer à insister dans cette foutue bosse et de me dire pourquoi pas essayer de faire ma place différemment que dans une sorte de sprint semi-massif à 25 coureurs mais plutôt essayer de le faire avec ces coureurs là ceux qui ont envie de s'extraire du peloton et qui vont pas se laisser abattre après avoir tenté une fois et que ça a pas marché du coup ce que je vais échafauder comme plan c'est que même si là on vient d'être pris et bien je vais faire la même chose au tour suivant et je vais le faire de manière très incisive parce que je vais me mettre à l'avant du groupe bon là il se trouve qu'il y a 3-4 coureurs qui avaient anticipé la bosse et ça m'a vraiment donné envie d'aller les chercher du coup je me mets à l'avant du groupe et je vais visser là je visse je me fous pas à fond mais je visse bien fort de manière à essayer de créer une sélection mais une sélection pas trop petite c'est à dire que si je démarre très fort à 700 watts je vais mettre tout le monde à distance et personne ne voudra me suivre alors que si je désagrège si j'use l'avant du groupe et qu'il y a seulement les mecs forts qui ont envie de me suivre et bien là je vais avoir un groupe et avec ce groupe on va pouvoir aller au bout aller à la ligne d'arrivée qui est dans 2 tours je le rappelle donc là voilà je dépasse le groupe de fillard devant il y a encore Sacha Demaria d'Auber 93 qui reste encore détaché et ce que je vais faire c'est que je vais me mettre en tête de continuer à visser pour aller le chercher et vous l'avez vu à l'écran tout à l'heure le groupe est vraiment étiré bon c'est dans une autre magnitude que quand c'était les Belges qui montaient à 30 km heure mais tout de même voilà je mets mon groupe en ligne et au fur et à mesure vous voyez bah ça a pété donc là on est plus que 3 devant Sacha d'Auber 93 derrière moi il y a un coureur de Douai et puis le troisième bah c'est moi voilà donc le jeu ça va essayer d'être de maintenir ce groupe pourquoi pas d'intéresser d'autres coureurs qui voudraient se joindre à la fête et puis de rallier l'arrivée et puis pourquoi pas de rattraper de ramasser les morts parce que ça peut arriver ça peut arriver ça se trouve on va tomber sur 3 mecs 2 mecs 1 gars et gagner une place au classement général et pourquoi pas même gagner du temps parce que si on trouve des mecs sur le chemin peut-être qu'ils pourront nous aider enfin bref il y a plein de contingences qui font que ça peut être intéressant de sortir de ce groupe pour essayer de gagner du temps enfin de ne pas en perdre trop en particulier et éventuellement de gagner des places au classement de l'étape de fil en aiguille avec le jeu des contre-attaques on va se retrouver 5 à l'avant et là on est dans le tout dernier tour je vous ai épargné un petit peu la collaboration elle s'est super bien passée on a bien roulé franchement on a bien roulé regardez là les relais se passent super bien on va gagner du temps à ce moment là au moment où je vous parle il nous reste environ 3 km et on a pris une minute par rapport au groupe duquel on était extrait grâce à cette action à cette action un petit peu opportuniste que j'ai mené à l'avant-dernier tour et au tour précédent et bien on a pu gagner du temps on a pu gagner du temps on a même pu rattraper un groupe regardez devant c'est un groupe de 4 ou 5 coureurs qui sont devant nous on les avait en point de mire depuis le début du tour en cours et je peux vous dire on était pas peu fiers en arrivant dans le tout dernier kilomètre de voir poindre ce groupe qui commence à se regarder et qui commence à voir qu'on revient plein de bourre il y en a qu'un seul qui était pas fier c'est Sacha parce que Sacha il a mené le contre sur un de ses coquipiers regardez devant c'est Gervais Castre qui est du même club que Sacha l'Auber 93 qui le voit arriver et qui se dit mais non mais c'est dingue ça il se dit mais c'est pas possible tu as clairement mené le contre pour me rattraper c'est clairement pas trop travail d'équipe mais Sacha bon coureur qu'il est pour se faire pardonner il s'est mis en première position dans le final pour tenter de lancer le sprint seulement c'est de derrière que viendra le premier assaut c'est le coureur de l'UV Aube qui nous passe devant dans le petit Redard à 300 ou 400 mètres de l'arrivée c'est très 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 loin c'est vraiment super loin franchement à ce moment là mes jambes sont fusillées on a fait quand même des efforts et ça me paraissait tellement loin j'avais pas du tout envie de démarrer d'aussi loin après t'es forcé c'est comme ça derrière moi il y a Quentin Dupuis du club de Saint-Quentin en mon renard qui s'est mis dans ma roue en attendant que je remonte sur ce pauvre Sacha du coup qui était première position et qui n'a rien vu venir alors au démarrage il s'est fait mettre dans le vent complètement comme moi d'ailleurs on a rien vu venir du tout moi je m'attendais pas à ce que ça démarre d'aussi loin je me mets dans la roue de Sacha là on est dans les 100 derniers mètres je démarre pour éviter qu'il prenne ma roue justement je lui mets un tout petit kick pour éviter qu'il le fasse derrière moi Quentin a bien vu ce que j'étais en train de faire il va arriver à rester dans ma roue jusqu'au bout jusqu'au moment où ce sera le moment pour lui de déboîter sur la gauche là je suis complètement battu là je peux plus me battre pour cette place j'obtiens une 28ème place avec 4 minutes et 13 secondes de retard sur la tête de la course et pour nous raconter comment ça s'est passé pour la gaine j'ai demandé à Cyprien Guillemot si vous pouvez nous faire un petit peu le débrief Rien ! Tu veux nous raconter ta course ou pas ? Bah c'était dur on est parti à 18h au 3ème tour et le peloton est revenu ensuite on est reparti en haut à 20h et ça a été au bout on s'est fait la mine dans la dernière bosse et puis après on est parti à 4h et on s'est fait rejoindre par 3 mecs en bas du village et j'en ai mis une et puis je suis parti tout seul et je peux faire prendre à 25m par un petit coup Ouais bon t'as vu autant t'es bien du coup Ouais ouais c'est vrai que je suis pas mal T'as amené un vélo pendant un matin ? Ouais ouais Ah yes bien Tu vas bien marcher ? Cool bah ouais carrément Alors ? Je t'ai vu à l'arrivée tu ressemblais à Sony Colbrelli à Roubaix C'est dur hein ? Je m'en occupe pas toi mec T'inquiète c'est juste Non mais je sais C'est dur hein ? Là j'ai... dans la bascule où vous me passez à un moment donné à 25m de la bascule j'ai le moteur qui a fait pouf Ah mais y'en a ils se sont arrêtés net Ouais bah moi c'est pouf ça a coupé c'est... Et pendant un tour j'ai plus de jus la bosse à 280 c'était genre à bloc Ah c'est ouf Tu sais qu'à la fin en fait personne n'avait jamais dû J'ai entendu putain Ah ouais t'es propre hein Hé les chaussettes blanches Regarde Hé la technique de Gervais Chaussettes noires aujourd'hui Première fois que j'ai pas de chaussettes Non d'ailleurs hein On descend en camion ? Allez courage on va aller Heureusement qu'il l'a pas plu Heureusement qu'il fait encore bon Parce que sinon putain la souffrance si on avait eu la pluie dans la gueule ça aurait été un truc Faut les envoyer quand même derrière Regardez un peu l'état des vélos Il est tout crado C'est... Nous étions à 50-60 à un moment Et le vélo est crado Le courant est crado Tu te bâtisses là aussi Ah tu es il est limite propre le sien Je pense qu'on est tous bons pour une douche C'est... Choni Roubaix Du coup c'est petit massage tu vois On a tout prévu sur ce week-end Avec Sandra Ouais ça fait un peu chaud c'est très agréable Alors ça on a pris le... La chambre qui mène au dortoir Donc ça je vous aurais à l'âge d'ennemis S'il y en a qui sortent pour ouvrir le flamme Pour le chrono ? Pour le chrono ? Ah bien c'est mieux que ce qu'on pensait Mais il a un cam ou pas ? Ah 19 ? Ouais je t'avais dit Eh yes ! Il est en pleine récup là Il est en 28 ! Ah merde ! J'aime mon bien parce que je crois ce qu'on avait dit Bon bah ça sera 28 Et c'est là qu'on va dormir J'ai mis mes affaires sur le petit idy qui est là Du coup, bilan de la journée Aujourd'hui notre coureur qui est le mieux classé c'est Baptiste Baptiste il termine à la 19ème place Moi je termine dans un groupe qui est derrière la 28ème place Javier et Pierre terminent au jour de la 80ème place Je crois un truc comme ça Du coup ce que ça veut dire pour le contre la montre Comme vous le savez, si vous le savez pas j'ai voulu dire Le contre la montre, le départ est donné sur les contre la montre Dans l'ordre inverse du classement Donc ça veut dire que le premier de la course d'aujourd'hui va partir en dernier Et le tout dernier de la course d'aujourd'hui va partir en premier Donc ce que ça veut dire c'est que pour ce qui nous concerne On va avoir Javier et Pierre qui vont partir autour de 9h30 Et Baptiste et moi qui partiront autour de 10h30 Partir plus tard je pense sur un matin un peu frais comme ça Elle va faire 4 degrés de matin vers 9h C'est plutôt un avantage parce que quand l'air est plus chaud ça roule plus vite Donc ça pourrait donner un avantage à Baptiste et moi Mais après je trouve ça cool aussi d'avoir un petit peu de temps pour se préparer un petit peu mieux On sera pas directement dans le jus Donc ça c'est vachement bien Allez je vais m'installer vite fait Je suis vraiment fatigué Et on va se remettre un petit peu dans le truc Je vais regarder une dernière fois le parcours du parc du chrono de demain matin Et puis faire dodo Allez à demain !